coucou tout le monde dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un make up mais pas n'importe quel make up je vais faire un make up spécial coupe du monde le faire en l'honneur du match france argentine de samedi je vais me faire un oeil inspiration drapeau français et un oeil drapeau argentin donc la bouche je ne vois pas de faire un côté argentine et un côté france je vais faire tout france on se dit à tout de suite pour le reste de la vidéo alors je vous retrouve je me suis attaché les cheveux pour être un peu plus confortable donc je regarde ma tablette parce qu'en fait c'était pour récupérer les produits que je vais utiliser donc et on commence le tuto enfin le tuto on va dire le make up pour la france et là hop on retire les lunettes bon je ne ferai pas le temps parce que c'est pas un make up que je sortirai avec donc c'est plus pour vous donner des idées le jour j si vous avez envie de vous donner un petit look de supporter donc je vais m'abstenir de faire le teint en plus à l'heure que je tourne je vous dis franchement je n'ai pas envie de me faire un total make up les yeux sera bien suffisant et j'espère que ça vous plaira quand même vous ne saurez pas déçu alors donc moi je vais le faire je vais commencer par le bleu donc je vais essayer de regarder de vous regarder mais je vais regarder aussi un peu mon miroir parce que j'ai pas envie de ça part trop dans tous les sens sachant que j'ai une idée vague de ce que je veux faire et on va voir si ça marche déjà j'espère que vous serez pas déçu et que bah moi non plus pour le coup ça serait bête allez on y va donc je prends mon jumbo je vais faire le coin de l'oeil je vais estompé au doigt parce que comme c'est un crémeux voilà donc ça ça va être pour une base pour bien le fixer alors je vais prendre mon mon bleu bourgeois qui est très intense celui là vraiment oh ça me gratte excusez moi bon bourgeois on n'en parle pas dans la mesure que tout le monde connaît l'efficacité et la qualité des fards bourgeois il n'y a pas de je suis pas sûr ça soit un bleu très france mais enfin très bleu blanc rouge mais bon oh là là ça part déjà dans tous les sens mon dieu mon dieu voilà on va descendre en bas dans le coin alors pour celles qui s'intéressent moi c'est vrai que j'ai vu une vidéo d'une demoiselle qui faisait une vidéo sur le drapeau du brésil franchement si je retrouve le lien je vous le mets parce que elle a fait un make-up vraiment pas mal moi ça me perso ça me gênerait pas de sortir avec parce que finale c'est festif et puis bon moi je me cache derrière mes lunettes donc du coup voilà quoi il n'y a pas grand chose qui me dérange en make-up pour le coup bon là je veux pas dire j'irai comme ça parce que c'est quand même assez particulier mais il en faut vraiment vraiment beaucoup pour ça me dérange je vais donner un coup de propre à mon pinceau voilà et je vais essayer de prendre quand même le le faire un peu clair de de la paix de mecs de révolution pro histoire de pas faire un résultat tout plat et prélever un peu de clair ils mettent ici en fait en intermédiaire ça va je pense adoucir le bleu qui me semble un peu un peu dur voilà j'espère le voir en toute la place avec mon bleu c'est ce que j'ai l'impression que je suis en alors je vous explique à la base j'avais envie de faire un dégradé comment vous dire que j'ai pas je suis mal barré pour faire un dégradé là pas si vous voyez un peu c'est quoi c'est pas l'idée mais bon on s'amuse le make-up c'est un jeu et puis bon on fait comme on peut un moi je suis pas make-up artiste je m'amuse avec mes palettes excusez-moi en faisant ça vous voyez pas grand chose mes doigts et messieurs parce que j'ai vu que j'avais des garçons en abonnés et d'ailleurs je vous dis coucou je suis ravie d'avoir aussi des garçons dans ma petite petite communauté qui est toute grandissante voilà je suis ravie et je vous dis bienvenue messieurs alors pour le blanc parce que le blanc c'est pas une couleur qui est très 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 qui accroche bien qu'ils voient beaucoup je vais utiliser donc je sais pas si à la base c'est fait pour ça mais je vais m'en servir comme ça c'est le first base première base enfin première base de nyx comme ceci je voilà je vais essayer et je vais prendre un pinceau plus petit comme ceci parce que tout à l'heure j'ai utilisé un gros pinceau en fait voilà je vous mets là pour le plan j'aurais peut-être dû prendre un plus petit sous du coup j'aurais mis moins de matière mais bon tant pis j'ai fait un pchit pas plus ça m'humidifie mon pinceau et je vais faire mon plan ah bah pour le coup ça rend quelque chose de super intense c'est exactement ce que je voulais en ras de cils voilà donc je pense que je vais faire ce type de make up pour les gros équipes les gros match donc là en l'occurrence si jeune de bonne mémoire il y a le match avec le portugal donc je sais plus contre qui ils sont nous voilà donc voilà j'entends s'y vit bien en bas croix de paupières voilà non croix de paupières après il va me transformer en rosé et pas rouge je vais chercher un petit coton parce que pour le coup bon qu'est ce que vous en pensez c'est pas mal ça avance plutôt bien je vais nettoyer mon petit pinceau comme j'en ai pas d'autres je pense aussi fin fin aussi plat et ça je pense que j'ai ça mais ça va être pour les détails au niveau du rouge je pense ça sera mieux je vais reprendre du bleu bon il est sec donc que je vais le pchiter de l'heureux voilà je crois que je suis un peu généreux voilà on va faire le ras de cils et le gros de paupières ah ouais c'est pas mal ça intensifie le regard c'est un truc de malade on va un petit peu doucir du bout du doigt et ah c'est c'est pas mal j'aime bien ça me permet de tester des techniques je vous lis en même temps la meuf on croirait qu'elle apprend ce pas qui euh non mais bon elle découvre des choses elle découvre des choses voilà on essaye là sur c'est une vidéo je me fais plaisir on va pas se mentir on s'amuse c'est la fête donc on va nettoyer donc pour celles qui veulent savoir sur quoi je nettoie mon pinceau c'est une éponge comme ça cette marque là que j'ai acheté sur aliexpress et donc c'est les color cleaner make up brush cleaner certi et j'avais acheté un lot de trois éponges pour mettre de dents en plus c'est je crois que c'est la même chose que celle de sephora c'est le dupe de sephora en beaucoup moins cher pour le coup parce que j'ai été voir celles de sephora sont très très chères bon elles sont peut-être plus efficaces je ne vais pas se mentir mais bon moi j'ai le budget de aliexpress donc pas sephora du coup bah moi j'ai pris la sephora euh la aliexpress qu'est ce que je raconte je raconte des bêtises donc on est d'accord qu'on voit ça c'est pas du tout artistique j'ai vu des vidéos vraiment avec des make up de pays surtout pour le brésil des choses sublimissime vraiment la france j'avais vu quelque chose ça me plaisait pas du tout c'est un peu cet esprit là mais moi ça me plaisait pas du tout les couleurs elles n'étaient pas bien définies etc enfin c'est pas qu'ils n'étaient pas bien définies c'était pas mon style de couleurs que j'avais envie de proposer pour mon make up de france voilà le blanc n'était pas blanc le bleu était presque gris aussi c'était joli mais je trouve ce n'était pas représentatif de mon de mon idée voilà même si c'était très très joli on va pas se mentir c'était beau la fille était très très douée avait fait quelque chose de très joli voilà vous en pensez quoi moi j'aime bien moi j'aime bien je me dis c'est sympathique c'est la fête c'est la coupe du monde et je sens que ça va être une vidéo qui va durer des plombes je suis désolé si pour celles qui sont ça trop long je vous invite à aller à faire l'avance rapide vers la fin pour avoir le résultat final donc on va faire la muqueuse rapidement parce que voilà histoire de d'avoir quelque chose de bien donc j'ai un bleu marine en crayon mais je sais pas où il est donc on va prendre du fard voilà voilà et bon je pense que je prend mon crayon le le pardon le prestige parce que c'est le plus grand donc beau t'es bien mais je trouve pas assez grave en fait voilà voilà je vais essayer de faire un truc de faire quelque chose de en fait comme le bleu monte assez haut quelque chose de faire un peu fumer là-haut sur la paupière fixe quelque chose d'un peu plus flouté donc quand le blanc vous le prenez à sec il est poudreux j'avais oublié qu'il était poudré voilà voilà donc on se ment pas ça on sort pas avec même si moi j'ai pas peur de grand chose comme je vous dis sachant que je vais avoir deux yeux du vent voilà voilà on va essayer de fondre un petit peu pour pas avoir quelque chose de trop uniforme voilà voilà moi ça me plait j'espère que ça va vous plaire à vous aussi alors donc là c'est oups excusez-moi j'ai failli vous faire tomber je vais tenter une expérience un trait de liner donc c'est le moment de ce type de vidéo où on peut se permettre de tenter ce genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on n'a pas peur de louper son make-up c'est un liner de chez action un max et de mort donc la pente se présente comme ça il est bien bien noir et on se dit en avant alors oh là là ça commence mal quoique ça pourrait être bien pire j'imagine je vais me regarder de près parce que pour le coup ah ouais je sais pas ce que vous en pensez mais la virgule est pas top top mais bon bon bah parfois je suis pas tellement déçue de ma virgule parce que ça pourrait être bien pire alors j'ai envie de ça ça me dérange c'est pas c'est trop voilà c'est pas trop en douceur par rapport à ce qu'on a fait là-haut voilà voilà donc un oeil qui dit vive la france il est fait donc je vais ranger je vais mettre de côté en tout cas le je vais juste nettoyer ma pente de blanc parce qu'il y a du rouge dessus voilà on va mettre de côté les bleus rois parce que pour le coup j'en ai plus besoin le rouge aussi le bleu je vais en avoir besoin après pour faire le rouge à lèvres en fait et on va s'attaquer à l'oeil de l'argentine ça sera peut-être plus simple parce qu'au final j'ai deux couleurs donc on va peut-être commencer par le blanc je ne sais pas si c'est une bonne idée on va pas se mentir alors je vais reprendre mon pinceau plat le plus gros je vais bien le nettoyer vraiment j'adore 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 cette petite éponge c'est canon je vais en mettre une touche d'abord à sec pour voir ce que ça donne ah c'est quand même assez intense oh mon dieu que c'est poudreux je ne m'attendais pas à ça mais je pense que je vais intensifier après donc je prends mon magnifique bleu clair qui est ici j'aime beaucoup je trouve très très joli on tapote, on tapote, on tapote ouais je vais le pchit pchit histoire de peut-être d'intensifier sa couleur ouais parce que pour le coup c'était un peu palo voilà je pense que c'est un oeil qui va aller plus vite à travailler voilà le blanc a disparu sous le bleu pratiquement forcément j'avais pas de pchit dessus donc mais ça me donnait une base donc je vais laisser sécher le parce que je trouve que pour le coup c'est pas ça reste quelque chose de très humide après le blanc et je repasserai je pense avec le bleu donc là voilà je vais estamper je vais prendre un pinceau plus petit peut-être mettre une pointe de fond c'est vraiment pour donc pour celles qui veulent savoir quelle couleur j'ai choisi pour mettre à côté pour le coup pour foncer j'ai mis lui donc c'est l'indication et l'autre c'était crusade je suis pas sûre que ça se dise vraiment comme ça en anglais mais bon on va faire comme et je vais repasser un peu de bleu voilà là ça donne oh là là j'ai eu beaucoup beaucoup de chute donc on peut nettoyer ça parce que sinon ça me rend pas un beau make-up lisible même si à la base c'est plus pour le fun je voudrais quand même vous proposer quelque chose de propre là on va faire pareil pour l'équipe de France voilà c'est quand même beaucoup plus propre beaucoup mieux et là avec un petit pinceau fluffy on va mélanger du bleu du blanc on va mettre là comme ça aussi voilà limite je pourrais sortir avec un make-up un peu comme ça un peu moins chargé peut-être un peu mieux travaillé parce que pour le coup j'ai fait j'en ai fait des caisses mais si je devais être au stade pourquoi pas si j'étais en Russie je me dis c'est le moment d'en faire des caisses t'es là pour supporter ton pays que ce soit l'Argentine ou la France ou Tokyo enfin Tokyo parce que je raconte comme bêtises Tokyo c'est une ville c'est pas un pays Céline revois ta géographie alors il où mon beau bleu ah il est là donc donc là je vais le mettre en red seal et en mucus je vais mettre le blanc voilà et même opération de liner donc peut-être que là j'y arriverai mieux puisque je me vois mieux je me vois mieux oh là là c'est une catastrophe en fait quand je vois de bruit ça pourrait être bien pire j'imagine mais ça pourrait être nettement mieux j'ai oublié le mascara je vais le prendre alors je prends donc c'est le Rimmel le Scandalous Rilovid bon j'en mets une toute petite couche parce que c'est pas la peine d'en faire des caisses niveau mascara c'est vraiment histoire de de finir le regard oh là 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 je vois qu'on est déjà à pratiquement 30 minutes passées je vais essayer de rémédier à cette longueur parce que ça fait beaucoup trop je ne suis pas sûre que vous allez tous aller jusqu'au bout donc je mets mes lunettes pour bien faire mes lèvres et pouvoir voir ce que je fais au mieux alors donc le bleu on va le faire ici voilà je vous montre donc c'est pas hyper précis parce que j'ai que le jumbo je ne sais absolument pas où j'ai mis mon crayon pour les yeux donc enfin le crawl ouais le cajouel donc le blanc ça sera l'arc de Cupidon c'est glamour et donc je vais faire le contour j'ai du mascara sur mes lunettes c'est horrible si je les porte direct sans laisser sécher le mascara je me retrouve avec des taches c'est pas super donc je vais le faire directement au bâton je vais remettre un peu de blanc parce que j'ai dépassé sur le blanc alors le bleu j'ai peut-être intensifié avec une petite goutte de de pchit ouais ouais Je vais faire la même chose avec le blanc. Je vais mettre du fard. Ça me gratte. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a amusé de voir ce tuto avec moi et que peut-être ça vous inspirera des tutos pour la Coupe du Monde à vous également. Je serai ravie de voir vos vidéos. Donc, n'hésitez pas à me laisser les liens de vos vidéos en barre d'infos. J'en serai ravie. Donc là, j'enlève les lunettes. Donc, je vous vois un peu flou. Mais bon, c'est un peu pour que vous ayez la vision du make-up. Voilà. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et allez, les bleus ! Allez, ciao !